Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une routine presque complète. En réalité j'ai eu un problème avec mon téléphone, il s'est arrêté de filmer avant la fin, donc je referai la vidéo complète dimanche. Allez, c'est parti ! Et vous vous allongez sur le tapis pour relâcher le poids de votre corps dans le sol. Vous relâchez vos jambes, votre bassin, votre dos, vos épaules, vos bras et votre tête. Puis vous pliez les jambes et vous gardez les pieds au sol espacés à la largeur de votre bassin. Prenez le temps d'allonger progressivement la durée de vos respirations. Et vous laissez vos deux genoux descendre du même côté pour une petite torsion. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous revenez au milieu, puis vous faites la même chose de l'autre côté. Vous continuez de relâcher votre dos, de détendre votre bassin, vos jambes et vos pieds. Sous-titrage ST' 501 Vous revenez au milieu et vous attrapez vos genoux. Sur le souffle, vous les pressez vers vous, vous laissez votre dos s'arrondir, s'allonger. Inspirez, relâchez et soufflez, pressez les jambes vers vous. Sous-titrage ST' 501 Vous ouvrez les bras et de là-haut, vous laissez vos deux genoux descendre du même côté pour une plus grande torsion. N'hésitez pas à ajuster l'endroit où arrivent vos pieds, à les mettre plus haut, plus bas, pour plus de confort. Sous-titrage ST' 501 Sur le souffle, vous revenez au milieu pour faire la même chose de l'autre côté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et vous revenez au milieu, puis vous reposez. Vous avez vos pieds sur le sol espacés à la largeur de votre bassin. Vous serrez le périnée de l'arrière vers l'avant. Vous serrez votre taille. Vous lâchez à chaque souffle un peu plus votre dos dans le sol, toujours avec les épaules détendues et le poids de la tête dans le sol. Sur le souffle, vous soulevez une jambe en chaise renversée. Et sur le souffle, vous soulevez l'autre jambe. Et c'est le single leg stretch. Sur le souffle, vous tendez une jambe et sur l'inspiration, c'est l'autre qui se tend. Soufflez, tendez la jambe droite. Inspirez, ramenez pour tendre la jambe gauche. Et encore. Soufflez, tendez la jambe droite. Inspirez, ramenez, tendez la jambe gauche. Et encore. Inspirez, tendez la jambe droite. Soufflez, tendez la jambe gauche. Continuez à votre rythme en gardant le contrôle sur votre bassin qui doit rester ancré dans le sol. Allez vraiment chercher le fait de tendre cette jambe, d'aller contracter la cuisse. Une dernière fois, de chaque côté. Puis vous revenez au milieu pour reposer un pied, puis l'autre. Ajustez vos empreintes. Et toujours sur le souffle, vous remontez. En chaise renversée, une jambe, puis l'autre. Et c'est le six arse. Sur le souffle, vous descendez un pied, une jambe, vers le sol. Inspirez, elle remonte, c'est l'autre qui descend. Vos jambes se croisent au milieu du trajet. Je l'ai commencé à gauche. Inspirez, descendez la jambe gauche. Soufflez, c'est la jambe droite. Et encore. Gardez le contrôle sur votre bassin. Continuez de serrer la taille. Puis vous remontez, et vous redescendez. Les pieds au sol, toujours espacés à la largeur de votre bassin. Serrez, encore et toujours, le périnée, la taille. Et remontez, encore une fois, en chaise renversée. C'est le six arse. C'est pas du tout le six arse. C'est le hundred. Vous décollez les bras du sol et vous faites des battements. Inspirez, vous faites cinq battements. Soufflez, vous faites cinq battements. Gardez une respiration fluide, régulière. Donnez une réelle impulsion à vos bras. Imaginez que vous écrasez quelque chose. Donnez une intention. Continuez de serrer la taille. Allongez la colonne. Sous-titrage Société Radio-Canada Puis vous relâchez les bras et les jambes l'une après l'autre. Si vous avez mis un coussin sous votre tête, c'est là que vous l'enlevez. C'est le shoulder bridge. Sur le souffle, vous enroulez le bassin et vous soulevez vertèbre par vertèbre. Pour faire un tremplin, une ligne droite entre vos genoux et vos épaules. Inspirez, restez. Et soufflez, déroulez vertèbre par vertèbre le bassin en dernier. Retrouvez le bassin neutre. Et encore, soufflez, enroulez, soulevez. Allez chercher la mobilité de votre colonne. C'est vraiment ça le but du jeu de ce mouvement. Quand vous êtes en haut, resserrez la taille. Sentez la contraction dans les cuisses, dans les fessiers. Puis déroulez pour retrouver le bassin neutre. Et encore, à votre rythme, soufflez pour monter. Inspirez, restez. Et soufflez pour redescendre. Sous-titrage ST' 501 Et vous finissez le dernier Puis vous relâchez Et vous allongez Une jambe vers le plafond Plus ou moins tendu Plus ou moins vertical C'est le One Leg Circle En soufflant, vous faites la moitié du cercle Et inspirez, vous faites l'autre moitié Et encore Soufflez la moitié d'un cercle Inspirez l'autre moitié Encore deux fois à votre rythme Et dans l'autre sens Ça commence Et encore une fois à votre rythme Sous-titrage MFP. Puis vous relâchez pour faire la même chose de l'autre côté. Sous-titrage MFP. Et dans l'autre sens. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Vous pouvez rester sur cette version-là, ou vous pouvez faire la même chose en tendant une jambe. Sous-titrage MFP. Et une dernière fois. Puis vous relâchez les bras et les jambes l'une après l'autre. Remontez vos bras, resserrez la taille. Et c'est maintenant ou jamais. Et c'est parti pour le roll-up. Soufflez, enroulez, soulevez ou pas. Inspirez, restez. Et soufflez. Et soufflez, déroulez, vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Et vous étirez les bras. Et encore. Et encore. Soufflez, onroule sous l'air. Et déroulez. Et déroulez. Ancrez. Ancrez vos pieds dans le sol. Et vous finissez le dernier. Ou vous vous asseyez. Et vous relâchez le dos en avant. Vous pouvez tout à fait garder les jambes pliées. vous pouvez être en tailleur il faudra juste penser à changer le pied qui est dessus à un moment donné et vous prenez réellement le temps de lâcher le poids de votre tête de votre cou de vos épaules de vos bras et de votre dos à chaque souffle un peu plus sentez votre dos s'arrondir et respirez profondément restez votre dos s'arrondir et vertèbre par vertèbre prenez le temps de dérouler le dos vous pouvez soit garder les jambes allongées devant vous soit les plier, plutôt les pieds l'un contre l'autre pensez aussi à vous asseoir éventuellement sur un coussin ouvrez les bras sur le côté soutenez vos coudes et en soufflant, faites une torsion inspirez, continuez d'allonger la colonne et soufflez, vous revenez au milieu même chose de l'autre côté souffle, torsion serrez la taille inspirez, étirez et soufflez, revenez au centre ancrez votre bassin dans le sol sentez que même dans la torsion vos deux fesses restent au sol une dernière fois de chaque côté puis vous relâchez et vous pliez vos jambes vous attrapez les genoux et vous relâchez votre dos vers le sol il peut être agréable et pratique de mettre un coussin juste sous votre dos serrez le périnée, serrez la taille et sur le souffle, c'est le rolling like a ball vous avez le temps de faire l'aller et le retour souffle, roule et revient ce n'est pas un élan c'est juste parce que vous serrez la taille que vous avez le contrôle pour faire cette allée et le retour vous pouvez garder les pieds espacés à la largeur de votre bassin vous pouvez aussi coller vos jambes l'une contre l'autre puis vous relâchez et vous vous allongez sur le côté caler votre tête sur votre main sur votre coude sur un pull sur un coussin sur quelque chose alignez vos hanches vos épaules pliez la jambe de terre et en inspirant vous soulevez la jambe qui est dessus soufflez elle redescend contrôlez cette descente et inspirez montez la jambe sans entraîner le bassin gardez la taille serrée soufflez contrôlez la descente et encore à votre rythme continuez d'allonger la colonne et une dernière fois puis vous passez à 4 pattes les hanches au-dessus des genoux et les mains sous les épaules allongez la colonne serrez le périnée serrez la taille retrouvez votre respiration en soufflant vous soulevez une main inspirez contrôlez la descente et même chose de l'autre côté soufflez allongez le bras inspirez contrôlez le retour le dos ne bouge pas la taille reste serrée c'est vraiment juste le bras dans l'articulation de l'épaule qui bouge il ne bouge pas il ne bouge pas il ne bouge pas il ne bouge pas Puis vous allez vous asseoir sur les talons. Relâchez le dos. Et c'est là que mon téléphone a décrété qu'il arrêtait de filmer. Pensez avant de vous arrêter à faire quand même le sidekick de l'autre côté. Et je vous refilmerai toute cette routine complète avec la faim à plat ventre dimanche. Je vous retrouve donc bientôt. D'ici là, prenez bien soin de vous. Salut salut ! Sous-titrage ST' 501